Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée à l'articulation du genou. Aujourd'hui nous allons parler de la membrane synoviale et je vais vous présenter quelques bourses séreuses. Alors cette membrane synoviale, elle va recouvrir la face profonde de la capsule articulaire que nous avions étudiée dans la précédente vidéo. Elle va présenter deux parties. Une partie antérieure, on va retrouver la bourse suprapathélaire et une partie postérieure qui va recouvrir la face antérieure et les faces latérales des ligaments croisés qui restent en dehors, ils sont dits extrasynoviaux. Alors un petit rappel anatomique sur ce qu'est une bourse séreuse. C'est une cavité fermée qui est constituée de tissus conjonctifs et qui va contenir du liquide synovial, qui va permettre de lubrifier et de faciliter le glissement des organes comme les muscles, les tendons auxquels elles sont annexées. On va distinguer les bourses séreuses superficielles dites sous-cutanées, c'est-à-dire annexées à la peau, là où il y a l'os d'une articulation qui peut venir la séire. Et les bourses profondes qui sont de forme circulaire et annexées aux tendons et aux muscles et qui facilitent le glissement des tendons sur le squelette profond. On parle alors de gaines séreuses. Donc cela est permis par un tissu spécialisé qui est proche de celui de la membrane synoviale, qui est très vascularisé et qui tapisse la surface interne des capsules articulaires, notamment celle du genou, et la surface des bourses séreuses. Alors je vais vous parler de la bourse suprapathélaire, qu'on appelle aussi le cul de sac sous-quadrécipital. Donc c'est une prolongation en cul de sac de la cavité synoviale de l'articulation du genou. Vous pouvez le voir sur cette vue. Donc c'est une bourse séreuse qui s'étend depuis le genou jusqu'à l'extrémité inférieure du fémur, sous le tendon du muscle quadriceps fémoral et immédiatement par-dessus l'os du fémur. Supérieurement, elle peut finir jusqu'à environ 8 cm au-dessus de la patella. Elle permet un libre mouvement du tendon du muscle du quadriceps sur l'extrémité distale du fémur. Elle permet également ainsi l'extension et la flexion complète du genou. Alors cette bourse se maintient à sa place grâce à une partie du muscle vaste intermédiaire, qui est connue sous le nom de muscle articulaire du genou. Par exemple, lors de l'extension du genou, la patella va remonter et les fibres du muscle articulaire du genou vont tirer vers le haut de la bourse suprapatellaire en évitant que celle-ci se coince entre la patella et la trochle fémora. La partie postérieure, on l'a étudiée. Et je voulais vous présenter quelques autres bourses séreuses de l'articulation du genou. Alors je retrouve des données un petit peu différentes en fonction de la littérature. On pourra considérer qu'il y a environ 12 bourses séreuses ou plus dans l'articulation du genou. Donc ici on voit la bourse suprapatellaire, la bourse prépatellaire et la bourse infrapatellaire. Ici on va retrouver la bourse en sérine. Donc la bourse en sérine, elle présente plusieurs ramifications. Elle sépare les tendons des muscles sartorius, graciles et semi-tendineux de la patte doigt, des muscles de la patte doigt, de la face supérieure du tibia et du ligament collatéral tibial. Je me répète pour être sûr, elle présente plusieurs ramifications. Elle va séparer les tendons des muscles de la patte doigt de la surface supérieure du tibia et du ligament collatéral du tibia. Donc on la retrouve ici et on la retrouve également ici. Ensuite, vous avez la bourse poplité, ici présente. Elle se situe entre le tendon du muscle poplité et le condyle latéral du tibia. Et ensuite, vous avez une bourse séreuse du muscle gastrocnémien. Je vais en finir ici avec les bourses. Elle se trouve en profondeur au niveau de l'insertion proximale du muscle gastrocnémien médial. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour continuer sur la biomécanique et l'anatomie de l'articulation du genou. A très vite !